La place qui valorise leur rôle accède en nombre aux responsabilités de décision et bénéficie des fruits d'une gouvernance qui humanise leurs conditions. Les langues africaines constituent le socle du patrimoine humain de l'Afrique. Nous voulons qu'elles soient systématiquement inscrites dans les programmes scolaires et enseignées dans tous les cycles scolaires et qu'elles servent de vecteurs dans les technologies de l'information et de la communication. De leur appropriation par les Africains dépend aussi le rayonnement de l'Afrique dans le monde. En cette année 2010, proclamée année de la paix et de la sécurité par l'Union africaine, forces politiques et sociales, pouvoirs économiques, intellectuels, acteurs culturels et médiatiques, nous mobiliserons grâce à une culture du dialogue. Tous les moyens nécessaires à la prévention, à l'alerte précoce, à la médiation et à la résolution des conflits inter-éthniques et des affrontements politiques. La priorité est de mettre un terme à l'explosion dommageable et criminelle des manquements aux droits et des tragédies répétées qui, en paralysant les avancées du continent, nous décrédibilisent gravement. Nous appelons nos dirigeants politiques au pouvoir ou dans l'opposition à accroître leur capacité de consultation, de négociation, de réconciliation et de décision en favorisant une diversification des lieux de pouvoir. Cette exigence permettra de réunir les conditions d'un véritable contrat de solidarité entre tous les partenaires sociaux du sommet à la base. C'est l'appropriation et l'acceptation des politiques de développement par la population concernée qui est ici en jeu. L'éthique se remet à l'ordre du jour et s'impose comme facteur de rupture par rapport à l'action publique de ces 50 dernières années. Il nous faut placer le deuxième centenaire de l'Afrique et de son développement sous le signe de l'éthique et de la responsabilité. L'économie aura assurément besoin de l'éthique dans le combat pour enrayer l'extrême pauvreté et pour la conquête du minimum social commun pour bénéfice des populations les plus dénommées. L'Afrique, dans son ensemble, n'a pas fait le bon technologique et scientifique indispensable à son positionnement dans la compétition moderne. La fuite des cerveaux qualifiée avec justesse d'hémorragie alimente les acquis scientifiques exogènes et prive notre continent d'un atout majeur. Nous voulons qu'à l'échelle du continent soit substituée à cette saignée une politique scientifique audacieuse et coordonnée. Une telle politique appelle de la part des pouvoirs publics et en particulier des chefs d'État le financement d'initiatives de formation et de recherche susceptibles de retenir nos scientifiques à l'Afrique, de créer les conditions favorables au retour et à l'insertion de nos étudiants envoyés ou retenus à l'extérieur dès leurs études terminées. Nous osons rêver, après les grandes figures de la diaspora historique noire, pères d'inventions scientifiques qui ont révolutionné le monde, que l'Afrique ramène la science et la technologie au Belkaï. Il nous faudra pour cela mettre en réseau les femmes et les hommes de sciences d'Afrique dispersées dans le monde et déjà engagées dans une expérience de partage de technologies avec leur continent pour renforcer de tels réseaux là où ils existent déjà. Les réussites et les efforts du continent ont été jusqu'ici peu remarqués. L'Afrique levait la tête sans être vue. Pourtant, elle dispose de formidables capacités de savoir et de savoir-faire technique, scientifique et technologique sur son sol. où les populations démontrent au quotidien, même dans les conditions matérielles les plus précaires, des aptitudes renouvelées à l'adaptation de savoirs traditionnels et à l'innovation scientifique, notamment par la rapide percée des technologies de l'information et de la communication et dans l'exploitation des ressources de la biodiversité. Nous voulons que soit instaurée et poursuivie la distinction des inventeurs innovateurs dans tous les domaines du développement par l'attribution de prix à caractère national, régional et international. Continent des symboles, continent créateur de sens, l'Afrique est présente sur la scène internationale dans tous les domaines de l'art et de la culture. L'art africain contemporain s'est imposé dans les grandes galeries du monde. L'histoire a toujours été écrite et illustrée par les vainqueurs. L'Afrique a commencé à écrire et à illustrer la sienne. Nous voulons que soit instaurée partout où elle n'existerait pas encore des distinctions pour encourager et récompenser la création littéraire et artistique pour qu'enfin l'Afrique soit dite par elle-même. Le destin de l'Afrique est lié au destin du monde. Notre indépendance désormais acquise, nous devons construire et gérer plus intelligemment nos interdépendances de manière à valoriser l'humanité. Nous n'oublions pas d'où nous sommes partis. Il est épreuve subie par nos devanciers, africains illustres ou anonymes, piétinés et souvent sommairement exécutés. Tous ceux à qui...